... Vous suivez le journal économique depuis votre chaîne, l'Irti Sadiel Oula, sans plus tarder. Voici les titres. Le président de la République, Abed-Majid Boune, a félicité les femmes algériennes à l'occasion du 8 mars, la journée internationale de la femme. Le gouvernement a entrepris un recensement des infrastructures de stockage de céréales et mis en place un projet de construction d'autres unités d'entreposage. Promouvoir les produits du terroir et faciliter leur exportation, c'est l'objectif assigné aux portes ouvertes, dont le coût d'envoi a été donné à travers toutes les wilayas du pays. La Norvège a tiré un bénéfice record de l'industrie pétro-gazière depuis le début du conflit russo-ukrainien. D'où provient ce bénéfice ? Les réponses dans un instant. Bonsoir et merci de nous rejoindre à la une de cette édition du mercredi 8 mars. 8 mars marque partout dans le monde la journée internationale des femmes. Le président de la République, Abed-Majid Boune, a félicité les femmes algériennes à l'occasion de cette journée, tout en les assurant que la condition de la femme et de la famille demeurera au centre des préoccupations du gouvernement, à qui il exhorte à cette occasion à intensifier son soutien et son accompagnement de tous les efforts visant à renforcer la solidarité nationale. A promouvoir les droits de la femme et à présenter la famille algérienne. Et toujours à l'occasion de la journée de la femme, une convention de partenariat a été signée entre Salambank et l'entreprise Darzair. Elle concerne le lancement du produit d'épargne Seidati. Il permet aux femmes d'ouvrir un compte pour épargner leur argent et les inciter à investir. L'accord s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement des différentes filières pour leur permettre d'obtenir un bouquet de services de financement numérique à travers la plateforme électronique de l'entreprise Darzair, avec la possibilité de se former à l'encadrement et à l'accompagnement des métiers d'artisans et d'entreprises émergentes. La compagnie aérienne nationale Air Algérie lance une nouvelle promotion sur ses vols internationaux. Cette promotion spéciale femmes est lancée à l'occasion de la journée internationale de la femme limitée, dont le temps. Cette offre concerne des vols vers différentes destinations internationales. L'offre spéciale femmes est valable pour tout le réseau de destinations internationales d'Air Algérie, à l'exception de Barcelone, Le Caire et Dubaï, précise la compagnie nationale. La vente des billets se fait uniquement au niveau des agences d'Air Algérie, des agences partenaires. L'offre destinée aux femmes est valable du 7 au 12 mars 2023, en plus de la réduction de 75% sur les prix des billets. Air Algérie précise que les changements ou le changement des billets achetés dans le cadre de cette offre se fera gratuitement. Le lancement officiel du programme d'appui au commerce électronique pour les petits et moyens projets dirigés par les femmes en Algérie a été supervisé par le ministre du Tourisme et de l'artisanat Yassine Hamadi, et ce, dans le but de former des femmes entrepreneuses dans le domaine du numérique. Hamadi a affirmé que ce projet, lancé en coopération avec la Banque Nationale au Mondial, BM, intervient pour donner une nouvelle dynamique aux relations bilatérales entre l'Algérie et les institutions de Breton Woods en général et la Banque Mondiale, BM en particulier, afin de booster la croissance économique et sociale globale. Augmenter la production agricole, notamment celle stratégique des céréales, demeure une entreprise colossale à laquelle s'attellent de toutes leurs forces les pouvoirs publics pour tenter de relever le défi de la sécurité alimentaire. C'est dans cette optique que le gouvernement a entrepris un recensement des infrastructures de stockage de céréales et mis en place un projet de construction d'autres unités d'entreposage. Lors de la réunion du gouvernement, les ministres de l'Industrie, de l'Agriculture et du Commerce ont présenté une communication conjointe sur la question. L'évaluation de cette opération vise à disposer d'une cartographie des capacités nationales de stockage. Des céréales ont vu de garantir l'optimisation de leur utilisation. Et pendant la réunion du gouvernement, Ahmed Zardar, ministre de l'Industrie, a présenté une communication sur la stratégie nationale pour la promotion de l'infrastructure nationale de la météorologie, ou métrologie plutôt. Il a été mis en exergue l'importance stratégique que rêvait le développement et la consolidation de l'infrastructure nationale de métrologie, visant en premier lieu à protéger l'économie nationale, à l'occasion des échanges commerciaux avec les différents pays, mais aussi à garantir la conformité des produits d'origine locale ou importée aux normes et standards exigées en la matière. Promouvoir les produits du terroir et faciliter leur exportation tel est l'objectif assigné aux portes ouvertes dont le coût d'envoi a été donné à travers toutes les wilayas du pays. Selon le ministre du Commerce qui a présidé la cérémonie au siège d'Algex, l'agence algérienne de promotion du commerce extérieur, plus de 60 produits agricoles du terroir pouvant être labellisés, ont été recensés en Algérie et ont vu de valoriser et labelliser les produits agricoles. Dans chaque région du pays, une commission nationale sera créée de concert avec des associations locales. Ces portes ouvertes se poursuivront jusqu'à demain jeudi. On écoute. Le groupe Tahraoui, c'est un multi-groupe. La section agricultère, elle exploite des superficies dans la région de Biskra pour la production agricole et fait la commercialisation des produits agricoles. On a exporté vers les pays arabes et l'Europe. Inch'Allah, on a fait un objectif sur l'Afrique. Le seuil minimum pour les expatriés souhaitant adhérer à la Caisse nationale des retraités est estimé à 54 000 dinars, soit environ 350 euros au minimum, ce qui équivaut à trois fois le salaire de référence. C'est le directeur général de la Caisse nationale des retraites, Jafar Abdelli, qui l'a révélé. Il a expliqué que l'expatrié doit payer le montant de vise à condition que la devise soit confortable et que ceux qui souhaitent adhérer doivent être inscrits dans les services diplomatiques et consulaires algériens et ne doivent pas être affiliés au système de sécurité sociale en Algérie. À Tiziouzou, des conférences débats sur la fabrication de fromage et une visite d'une ferme d'élevage sont au menu de la deuxième édition du Festival international du fromage qui se tiendra au chef-lieu de la Wilaya du 9 au 12 du mois en cours. Au menu de cette manifestation, neufs communications liées à la filière production laitière et à la fabrication de fromage seront présentées par des spécialistes dont des universitaires et des inspecteurs vétérinaires Deloitte, Mascara, Tiziouzou et Atarf. Les prix du pétrole évoluent sans direction claire ce mercredi avant la publication de chiffres sur l'emploi aux États-Unis qui pourraient conforter les anticipations d'une nouvelle hausse de taux de la fête Le baril de brinte de la mer du Nord pour livraison en mai prenait 0,7% à 83,35 dollars tandis que le baril de West Texas Intermediate américain pour livraison en avril cédé à 0,12% à 77,49 dollars. Côté gaz naturel, le contrat à terme du TTF néerlandais considéré comme la référence européenne s'est changé sous la barre des 45 euros le mégawatt-heure à 44,80 euros. Inondations, typhons, incendies, tsunamis et factures qui piquent la multiplication d'événements météorologiques extrêmes conséquences du changement climatique pourraient coûter près de 1 000 milliards d'euros à l'Allemagne d'ici 2050. Une étude allemande précise que si aucune mesure n'est prise pour investir la tendance les conséquences du changement climatique telles que la sécheresse ou les vagues de chaleur pourraient ainsi engendrer précisément 910 milliards d'euros de dépenses pour la plus grande économie européenne. La Norvège a tiré un bénéfice record de l'industrie pétrogasière depuis le début du conflit russo-ukrainien. D'où provient ce bénéfice ? Hamida Hajar Albi nous répond dans ce papier. Près de 131 milliards d'euros, c'est le chiffre record des bénéfices réalisés par la Norvège en 2022. Ce montant provient en majorité des taxes et impôts collectés auprès des compagnies pétrolières, auxquelles s'ajoutent l'ensemble des parts détenues par la Norvège dans des champs pétroliers et gaziers. Les bénéfices réalisés par la Norvège proviennent également, mais dans une moindre mesure, des dividendes versés par Equinor, une entreprise pétrolière détenue à 67% par le gouvernement norvégien. Ces participations représentent également une manne importante des revenus pétro-gaziers. Ces montants historiques sont le résultat direct du conflit russo-ukrainien, qui a provoqué entre autres une chute vertigineuse des importations de gaz russes par les pays de l'Union européenne, contraints de chercher d'autres sources d'approvisionnement. La Norvège est ainsi devenue en 2022 le plus gros fournisseur de gaz naturel de l'Europe, tirant au passage partie de l'envolée des cours qui ont atteint un record au cours de l'été dernier. A l'occasion de la Journée internationale de la femme, l'Eurti Saïd El-Oula célèbre le parcours de deux femmes exceptionnelles, deux agricultrices Hafsa Louahch et Zahra Kouach. Je vous propose de suivre. Des années de travail ont été enfin concrétisées. C'est le parcours de deux femmes qui ont pu, malgré toutes les difficultés, aller vers l'avant et donner corps à leurs ambitions de contribuer au développement de l'agriculture algérienne. Hafsa Louahch, tout simplement, c'est une femme algérienne, qui a toujours vécu, et quère, t'intrigue, t'��vint et a l'éctobie, et qui a été você lessons, dans le CNI et en briquet par l'éctobie. De ne s'��게요 un service, on a plus intégrer sur les services, et on a plus d'ajindre les accords de l'éctobie, et on a plus d'éctobie dans notre contactorence, on plus d'éctobie dans la complexité. On a plus d'éctobie dans notre sous-éctobie. Et on a plus d'éctobie dans notre pays d'éctobie. Voici une mobilité de la gestion de l'éctobie dans notre pays. On a plus d'éctobie dans notre pays. Hafsa est agricultrice, mais pas que. Elle est aussi présidente de l'Association des agricultrices algériennes de la Wilaya d'Alger. J'ai été désignée récemment comme présidente de l'Association de la femme agricultrice de la Wilaya d'Alger. C'est la chambre d'agriculture qui a organisé tout ça. Et on envisage, incha'Allah, il a quitté le bébé, parce que c'est nouveau, c'est un nouveau bébé, c'est récent. On envisage une quebrouhé de l'Association de la femme agricultrice, une association nationale. Zahra recèle en elle une femme agricultrice, éleveuse, productrice, qui en quelques années a pu transformer une terre jachère en terre fertile remplie de vie. Nous avons fait un peu de vie, nous avons fait un peu de vie, nous avons fait un peu de vie. Nous avons fait un peu de vie, nous avons fait un peu de vie, nous avons fait un peu de vie. Ce sont deux femmes exemplaires et pourtant, elles ne constituent qu'une infime partie de l'ensemble de femmes algériennes cadres qui contribuent à leur façon à la croissance de l'économie algérienne. Restez avec nous, dans un instant vous suivrez l'intégralité des portraits de ces agricultrices. Dans les deux versions, arabophones et francophones, quant au journal, il est arrivé à son terme en trouver Khalil Blouchette demain, même heure. Très belle soirée à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !